On va lancer en direct cette deuxième course. Bienvenue à vous aussi, on est en direct pour cette journée porte ouverte à les avances mâts. En même temps évidemment c'est la fête de la science donc l'occasion de présenter de nombreux stands, il y en a un petit peu partout. Prenez le temps, faites le tour avec un départ. Voilà c'est parti pour la deuxième course. Vous pouvez suivre évidemment en direct et en direct également sur YouTube. Je rappelle que toute la journée est retransmise en direct sur YouTube. Deuxième course placée sous le partenariat du conseil départemental qu'on remercie évidemment au passage. Ce sont des étudiants ce coup-ci Damien ? Et oui effectivement là on a une quinzaine d'étudiants qui s'entraînent depuis un an. Ils ont assemblé les drones et ils ont conçu le petit système de largage que vous avez pu voir les petits parachutes. L'idée c'est la même chose que tout à l'heure sauf qu'ils doivent larguer dans la petite zone avec les rubalises et voilà. Et puis vous voyez qu'il y a un peu de vent, ça se déporte un petit peu. Donc là il faut qu'ils ajustent. Donc il y a un pilote et il y a aussi un largueur, quelqu'un qui a une télécommande pour déclencher le parachute. Et là il y en a un qui est rentré dedans donc il va gagner des points. Et voilà ça continue, ça enchaîne et voilà bientôt ils vont devoir changer les batteries parce qu'ils n'auront plus de jus quoi. On explique pour les batteries pour les gens qui viennent d'arriver qu'il y a un stand spécial. Oui on a un stand pit stop où on a des étudiants qui attendent l'atterrissage du drone et ils le changent avec une nouvelle batterie. Ils changent la batterie, mettent une nouvelle et ensuite ils ont un petit panneau pour signaler au pilote ce qu'il peut repartir. Exactement, on a conçu un nouveau développement d'une binette. Alors c'est comme au pit stop en formule 1 mais en drone où on avertit à la caméra du pilote que c'est bon il peut décoller quoi. Ça va tirer à côté du petit palmier c'est rigolo. Donc là il n'aura pas de points par contre. Il n'y en a pas beaucoup en fait dans les rubalises, je crois pour moi il y en a un. Ah oui je pense qu'il y a un peu plus de vent que pendant les entraînements donc là il faut qu'ils ajustent un petit peu les gars, il faut qu'il y ait une communication entre les pilotes et les largueurs qui se fasse parce que là il n'y a pas beaucoup de parachutes dans la zone. C'est une course qui va durer une dizaine de minutes grosso modo. Oui exactement, 10 minutes de course donc ça leur fait à peu près 3-4 batteries à changer. En fait ça va dépendre de leur pilotage, de la manière où ils accélèrent, les trajectoires. Et c'est à eux de gérer, un peu comme les courses d'endurance, vraiment on peut faire l'analogie en automobile donc c'est un peu la même chose, à eux de gérer leur énergie. «F'est bien, c'est un peu des practitioner, c'est un peu de temps derriche. Tu sais qu'il n'est pas en soi » «D'est pas en moi» «C'est pas en moi» «C'est pas en moi» «V'a comme ça » «C'est pas en moi» «C'est pas en moi» «C'est pas en moi» «En moi» C'est parti ! C'est parti ! Ce qui est bien, c'est que l'avantage, c'est qu'ils ne pourront que faire mieux sur les prochaines courses. Il faut garder l'espoir, il faut garder l'espoir. C'est parti ! 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 C'est parti !